Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi, j'ouvre le vlog dans la voiture, je suis avec la petite puce qui s'est fait toute belle, un ensemble que Jeanne n'avait jamais mis, qu'elle a récupéré. Alors hier, on est partis visiter une teinte home, les appartements maisons. En fait, les maisons, on a son appartement, des maisons de ville, voilà, cherchez le mot. Et c'est la deuxième fois qu'on a été la visiter parce qu'on a fait une offre. Bien sûr, ça n'a pas été accepté parce qu'on n'a pas donné le prix qu'ils voulaient, donc je voulais filmer. Alors, ce n'est pas la maison des rêves, c'est un, c'est moins de ça, mais c'était très bien localisé. Mais par contre, il y a plein de choses, Laurent a craqué sur la localisation, mais plein de choses qu'on n'aimait pas. La cuisine est offerte, la salle de bain, Stella n'aimait pas Chachan, enfin une tonne de trucs. Ils en voulaient 699, ce qui est déjà très cher. Nous, on a proposé en dessous, bien sûr, donc bien sûr, ça n'a pas été accepté. Elle n'a même pas proposé, la realtor, l'agent immobilier. Il y en a qui ont bipé au-dessus et en cash. Bon, bref, moi, ça ne me dérange pas parce que je n'étais pas vraiment... Oui, toi non plus, tu n'aimais pas trop. Donc, je voulais filmer hier, je vais vous le mettre. On part mardi en France, pour ceux qui nous suivent le savent. Je suis contente parce que ma meilleure amie vient me chercher à l'aéroport et ramène mon frère qui s'est fait opérer, donc il va venir se reposer chez mes parents. Et voilà, il va voir sa cousine du côté de Laurent et normalement un petit cousin de mon côté, si tout va bien. Donc, on va essayer de voir un peu du monde. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, pour l'instant, pour les écoles, Stella n'a pas choisi l'école de JT Star. Elle n'a pas aimé. Elle n'a pas choisi. Donc, pour l'instant, Laurent veut rester sur Fort Le Derdel parce que nous n'allons pas rester longtemps en Floride. Donc, on veut quelque chose qui se revende ou qui se reloue rapidement. Donc, sur l'école qu'on aime bien à Boca Raton, on ne trouve pas à acheter. C'est trop trop cher. Et c'est trop trop cher. Donc, on ne peut pas... C'est 900... C'est 1.900.000. C'est un lot. C'est énormément. On ne trouve rien en dessous de 600 ou alors c'est vraiment des merdes de chez merde. Et encore, à 600, on ne trouve pas. Donc, on ne peut pas accéder à cette école parce qu'il faut vivre sur place. Et la dernière qui nous restait d'option de Hollywood, ne me rappelle pas. J'ai eu le... Voilà, j'ai eu le vice principal qui m'a rappelé, mais il n'est pas clair. Il ne sait pas vraiment si elle a gagné à la loterie. Il devait me rappeler. Il ne m'a toujours pas appelé. Et je m'accroche à cette école parce qu'on peut y passer le baccalauréat et qu'il y a les petites structures et que tout a l'air bien sur les réseaux sociaux, mais... C'est environ 800 personnes. Oui, 800... Non, non, vas-y, mon coeur. 800 personnes, comme dit Stella, mais ils ne me rappellent jamais. Donc, ce qu'ils me montrent ne sont vraiment, vraiment pas sérieux. Donc, point d'exclamation. Donc, pour l'instant, on va peut-être rester dans son école et on continue à chercher. Sauf si on trouve une maison à Boca, mais là... Donc, voilà un peu pour les petites nouveautés. En fait, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'y a rien qui avance, mais à part ça, tout va bien. Hé, j'ai acheté ces petites robes. 10 dollars dans le magasin qu'on aime bien quand vous avez filmé avec Stella. 10 dollars parce que c'est Clarente de Clarence. Enfin bref. On va faire 2-3 petites courses à l'intérieur. On vous reprendra une journée. Je vous montre le petit vlog et puis tout ça. J'ai récupéré les lunettes de Jade. On a fait faire lunettes de Stella. Donc, voilà qu'on vous a vraiment trois rencontres à Zarey. Lunettes de soleil, en fait, parce qu'ils nous ont dit qu'il fallait absolument, absolument en avant ici. Donc, voilà, elle les a fait. Elle a pris une paire de Coach, d'ailleurs. Voilà, un designer que je n'aime pas du tout. Coach, mais les lunettes sont vraiment très belles et elles te vendent très, très bien. Donc, on vous reprend et... Bon, on vous reprend tout à l'heure. D'ailleurs, Elo! Yes, I did. Don't you want to live with you. If he's coming we will sing. Ah, we are. Moi, je démarre en 4th. Facet doğr there, yes. Yes! T'as misé avec. 2ème fois qu'on l'a vu qu'on l'a vu. Qu'on l'a visité. Thank you, mon concert. Are you there? Yes. Yes, I am. Bon, alors, laissez-moi look. Donc, avez-vous une réponse sur ce sujet ? Nous n'avons pas. Ah, c'est un gros problème. Parce que nous allons définitivement... Je pense, vous savez, pourquoi n'avons-nous pas une réponse ? Je ne suis pas un architecte. Oui, mais vous n'avez pas demandé les gens ? Je l'ai demandé les gens. Et j'ai demandé l'association, et nous n'avons pas. Une obédineuse. Oui, oui, oui. Ah oui ! Non, non, la caisse, ils ont essayé du Weekend Star. Ça, ça serait l'entrée avec un autre voisin. La terrasse n'est pas bien grande. Mais bon, voilà, mon Titi serait content. Voilà, on va monter. Viens voir ta chambre, parce que toi, ça c'est le salon. Il faut ouvrir tout ce qu'il y a sur les murs. Le seul truc, c'est que le salon a de la lumière. Ça, au moins, ça ne peut pas reprocher. Bon, la salle n'est pas très grande, mais en fait, il n'y aurait plus tous ces trucs sur les murs. Donc, nous, on verrait tout. Ces étagères, ce gros truc, et la machine de support dedans. Tout ça, ça prend de la place, quoi. Oh, il ne t'a pas aimé, donc, la jeune mobilier, tout ce que tu vois. Ils ne sont pas beaucoup. Au bout de deux jours et demi, tu ne sais pas, toi ? Oui, c'est d'accord. Je n'ai pas une fan du seul, mais la pièce est bien, par contre. Ça, par contre, il ne peut pas le changer. Non, non, il ne peut pas le changer. Ce n'est pas les noms plus. Tu vois, ils ont rajouté... Au lieu de laisser des grands plans, ils ont rajouté ça aussi. Et bien, c'est exactement... Non, mais là-bas, tu ne peux pas faire autrement. Tu as les lavables. Ils ont tout rajouté. Tu es obligé de garder ça. Mais en fait, tu avais une chambre de plus ici. Ils ont tout... En fait, tu devais avoir une chambre de plus ici, qu'ils ont cassée pour faire une salle de bain. Ah bah oui, c'était la troisième chambre. Et l'autre, c'est un... Qu'est-ce que ça, c'est très bon ? Le placard... C'est pas mal, tout ça. Rien d'essentiel ou c'est pas mal ? C'est pas mal, il faut bien aller. Pourquoi la bainon n'est pas... La bainon n'est pas immense, hein ? La vie, je ne fais pas trop mal. Alors, c'est des Français qui tiennent cette maison. Bon, je ne suis pas hyper fan des couleurs. Au moins, il y a une fenêtre. On peut ouvrir. Oui, je suis d'accord avec papa. Ils ont coupé. C'est désolé. Moi, je trouve que ça... En fait, ils ont pris la troisième chambre pour refaire une salle de bain. Moi, je n'aime pas trop avoir ce mur. En effet, j'aurais pété. Et déjà, ça devient une plus grande chambre. Je n'aime pas trop la disposition de la salle de bain comme ça. Du coup, le prix devient beaucoup moins attractif que ce que vous pouvez penser. La salle de bain est courrée. Moi, ça, je n'aime pas. C'est pas une vraie chambre. En effet, ça devait être une sorte d'entrée. Et ils ont mis une porte coulissante. Et puis, alors, ta chambre, c'est là ? La salle de bain est courrie. Bon, quand même, c'est là. Je ne peux pas dire. On va en venir. La salle de bain est toute petite et pouée. Bon, ils en veulent 700. Je tiens à dire 700. 699. La chambre est petite. Alors, moi, ça ne j'aime pas. Il faut péter ça. Pourquoi il y a un truc là-haut ? Petit, tu n'exagérais pas. Petit, tu n'exagérais pas comment. Regarde la chambre. C'est 500. Non, ce n'est pas petit par rapport en France, mais par rapport aux Etats-Unis. C'est petit. Non, mais c'est, Angèle, c'est standard de centre-ville. Oui. Il n'y a pas trois chambres, en fait. Il y en a deux. C'est bon. C'est bon. On est parti à Balben et Bodywork. C'est ça. Il y a les semi-annuels. On regarde un petit peu. Si on trouve un truc sympa, c'est quand on va en France pour faire un autre petit cadeau qui nous manquerait. Mais je ne veux pas trop trop me charger. Donc non, ils font vraiment des prix très intéressants. Tu prends le testeur, j'espère. Bon, je vous montre un peu. Si tu l'as le testeur. 豆 mer. This one is vanilla confetti sparkles. Vanilla confetti sparkles, ça va être fort, ça. Japan'sener pandours II. travers investigation. Ça sent beaucoup crear. ça ne se met pas? tranquille un cake comme un cake de bâle un cake de bâle mais tu n'as pas trop peur ou tu as une grosse tête non, tu n'as pas une grosse tête ça fait super longtemps qu'on n'a pas été à cette calche-là c'est la pâte de firecracker j'ai l'impression que tu m'en trouves énorme mais attends, laisse-moi reculer en plus, t'es toute mignonne, arrête j'ai l'impression que c'est possible bon, on est rentré, on a fait quelques magasins Target, HomeGood, j'ai cherché mes céréales pour petit-déj que je n'ai pas trouvé je voulais vous montrer ce qu'on a acheté pendant les soldes alors on n'a pas acheté grand-chose parce que tout n'avait pas démarré quand on y était il n'y avait que Guess et Victoria donc de toute façon, c'est à peu près les magasins qu'on adore enfin, il y a Zara qui est vraiment bien dans le moule à Ventura mais les soldes n'étaient pas démarrés j'ai acheté ça, j'ai vraiment vraiment craqué dessus je les avais vu il y a un mois et c'était la dernière paire j'adore, Mauve et on est plutôt à l'aise et j'ai envie de m'en mettre en talons donc elles valaient 119, mais il y a 104 je les ai eus à 52 avec les taxes j'ai pris un maillot de bain pour Jade parce qu'ils étaient en solde avant les soldes, ils étaient en solde c'était 20$ pièce car il faut savoir que quand vous achetez un maillot de bain vous n'achetez pas les deux il y a un prix pour chaque pièce c'est pas genre tu achètes le maillot complet tu achètes le haut ou le bas comme ça les gens peuvent changer c'était avant les soldes que vous avez fait une promo sur quelques jours à 20$ pièce ce qui est vraiment vraiment intéressant sinon je crois que c'est 50$ ou 60$ et encore les maillots sont moins chers que ce qu'on peut trouver sur la Floride ou Miami donc là avec les taxes 42$ j'adore, regardez avec le truc brillant elle est trop belle c'est sa couleur préférée Jade avec le rose après elle s'est pris de la lingerie donc chez Victoria elle a vraiment craqué dessus parce qu'elle me dit qu'elle n'avait pas de bleu je le trouve beau mais je ne suis pas une fan de ce bleu et je ne suis pas sûre que c'est celui qui va aller le mieux sur sa peau mais par contre la coupe est vraiment jolie et il y avait les 3 culottes pour 20$ ou pièce 8$ sachant qu'à l'origine c'est 25$ quand même et celui-là 70$ donc elle avait 35$ l'autre qu'elle a pris j'ai pris le même pour mon amie d'enfance qui va me chercher à la gare, à l'aéroport donc pour la remercier je lui offre un ensemble de lingerie il est quand même super beau et ça va super bien lui aller parce que sa peau est foncée donc je l'ai quand même d'ailleurs je l'ai acheté cette semaine avec les sols j'ai quand même payé presque 65$ donc ça reste quand même cher même avec les sols plus le bas regardez le bas il est pas trop 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 mignon la couleur est vraiment jolie et donc jade et Nadine vont avoir le même ensemble c'est trop marrant jade c'est aussi pris celui-là je l'ai vu j'ai dit regarde il est trop mignon le petit tanga avec les petites une petite chaîne que tu peux enlever dedans bon et je suis pas sûre que ça va être super à l'aise mais bon ça s'enlève et je lui ai dit tu peux la mettre autour de la cheville sympa donc du coup elle est pris 3 lingerie pour 20 mais le troisième elle a dû le mettre parce que je ne vais pas la trouver dans le sac et elle s'est pris ça chez Zara vraiment un tout petit truc basique beaucoup de filles ont ça ici à mettre tous des petits tops comme ça 8,90 celui-là et il est pareil en plusieurs couleurs et tu mets juste ça comme il fait tellement chaud donc voilà les petits achats je sais qu'elle s'est vu une robe qu'elle a aimé chez Guess mais elle attend qu'elle tombe encore au solde donc lundi si j'ai le temps je l'emmènerai faire un ou deux trucs qu'elle a vus à Aventura donc Grasse Millmout qui est encore un plus grand moule donc si j'ai bien avancé tout ce que je dois faire avant de partir je l'emmènerai lundi je vous filmerai le moule je vais voir si on va à Miami demain pour la fête des pères je vous filme si on fait un truc sympa enfin généralement on fait quand même toujours des trucs sympas je dois avouer qu'on est quand même des gens qui devront visiter faire des musées et tout donc c'est vrai qu'il y a des trucs un peu différents donc ça c'est pas mal donc je pense qu'on va à Miami parce que là on est en train de regarder un resto parce que lui c'est la bouffe la bouffe la bouffe donc du coup normalement si on va dans un musée ou une expo je filme et je vous montrerai un peu le resto qu'il a choisi pour la fête des pères je vous fais tous des gros bisous je vous dis à bientôt et on se revoit normalement demain ou avant que je parte en France bye